Alors, 10.05, c'est la période de questions du public. Alors, je vous invite Mme Châteauvert, s'il vous plaît, à nous lire la première question. Alors, elle provient de Mme Séverine Lepage. Ça concerne le prolongement de la voie active sécuritaire sur Christophe Colomb. Bonjour. Étant donné que la Ville de Montréal a prolongé l'état d'urgence en raison de la pandémie, serait-il possible de conserver la voie active sécuritaire pour garder la distanciation physique nécessaire et demandée par la santé publique? Au minimum, pourriez-vous la conserver jusqu'à l'inauguration officielle et complète du réseau Express Vélo sur les rues Berry et la Jeunesse? Merci de votre attention et de votre considération. Merci beaucoup, Mme Lepage, pour votre question. Comme le disait d'entrée de jeu M. Normand, la voie active sécuritaire Christophe Colomb a été mise en place très rapidement au printemps pour répondre aux consignes de la santé publique et elle n'a pas été conçue pour l'hiver. Donc, il y a vraiment un processus de planification important pour avoir des pistes cyclables ouvertes à l'année. Par exemple, le rêve qu'on voit en ce moment sur Berry et la Jeunesse a pris un an à être conçu dans ses moindres détails parce qu'il faut penser aux arrêts d'autobus, il faut penser au mouvement de toutes les personnes sur le tronçon. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a un petit moment de chevauchement. On est en train de démanteler la vase sur Christophe Colomb tout en terminant les travaux sur Berry et la Jeunesse. Mais honnêtement, les travaux avancent bien et très, très prochainement, nous aurons le réseau express vélo sur Berry et la Jeunesse qui vous permettra de rouler en toute sécurité de nord-sud. Et la voie active sécuritaire Christophe Colomb, en fait, pour les prochaines semaines, redeviendra comme elle était auparavant sur Christophe Colomb. Donc, malheureusement, il ne nous est pas possible de répondre positivement à votre demande. Merci. On peut passer à la question suivante. Elle provient de Mme Marie-Rodriguez. Est-ce que nous retrouverons les places de stationnement à l'angle des rues Sauvée et Fleury? Avec qu'une seule voie de circulation, avez-vous pensé à l'intervention des pompiers, ambulances, livraison, accidents, déneigements? Et nous, les propriétaires qui auront besoin de notre stationnement? La vitesse des vélos et le débarquement de passagers des maisons et locaux commerciaux. En plus d'utiliser les rues et trottoirs pour le dépôt de la neige, cela aussi retire des places de stationnement. En plus, des gros camions pour le commerce et des panneaux d'interdiction de stationnement de plus de 24 heures du vendredi au lundi. L'interdiction de ne pas stationner sur cinq mètres à partir d'un coin de rue n'est pas respectée. On se fait vandaliser les voitures dans les rues du quartier. Merci, Mme Rodrigues. Effectivement, vous soulignez beaucoup de préoccupations dans votre courriel. Et c'est justement pourquoi tout à l'heure, je disais que la conception d'une telle piste cyclable prend de nombreux mois. Et c'est ce qui a été fait sur Béry-la-Jeunesse. Donc, il y aura conservation de 80 % du stationnement sur chacune des rues en période hors-pointe, justement, comme vous le disiez, pour permettre aux résidents de pouvoir se stationner. Et comme c'est le cas en ce moment, en période de pointe, donc le matin sur Béry et le soir sur la Jeunesse, il y a une des voies de stationnement qui sera transformée en voies de circulation. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle configuration, c'est que le stationnement est beaucoup mieux indiqué par du marquage au sol. Donc, vous le voyez dès maintenant sur les tronçons qui sont terminés, ce qui nous permet justement de bien faire respecter le dégagement aux intersections pour que les gens puissent voir à l'intersection et pour que les camions aussi puissent tourner. Et donc, ce qui effectivement fait en sorte que sur Béry-la-Jeunesse, ce n'est pas qu'une voie pour les vélos, une piste cyclable qu'on implante. C'est vraiment avec ce projet-là, on vient sécuriser chaque intersection de Béry-la-Jeunesse avec toutes ces modifications géométriques aux intersections. Et donc, on va s'assurer ainsi d'avoir tout sur la rue, donc d'avoir autant des voies de circulation, des voies de stationnement pour les résidents, des accès au commerce. Pour les résidents qui ont des entrées chartières, c'est pour ça qu'il y a quelques places de stationnement supplémentaires qui sont enlevées pour bien dégager la vue pour les gens qui doivent entrer et sortir de leur entrée chartière. Et aussi, pour une question d'efficacité et pour faire en sorte que ça soit plus simple et plus sécuritaire pour tout le monde, vous verrez qu'à plusieurs intersections, les arrêts d'autobus ont été déplacés au tout début du tronçon de la rue plutôt qu'en fin de tronçon de rue. Donc, tout a été pensé à chaque intersection et nous souhaitons que vous pourrez profiter de cette nouvelle rue sécuritaire cet hiver. La troisième question, pardon, provient de Mme Rachel Demosthen. Je suis l'un des rares fleuristes qui restent sur la rue Fleury. J'en suis la deuxième propriétaire. C'est donc l'extinction d'un des plus vieux métiers sur la rue Fleury. Pourtant, plus que jamais, nous devons encourager l'être humain à se réconcilier avec la nature. De plus, je suis située du côté est de la rue Fleury. Cette partie de Fleury éprouve d'énormes difficultés avec la revitalisation de l'activité commerciale. Il suffit de traverser Papineau pour constater un changement drastique au niveau de la vitalité commerciale. Les passants me félicitent pour ma vitrine et me disent qu'elle met de la vie à la rue. Je tente de la changer en fonction des saisons ou des fêtes. Honnêtement, je sacrifie dans mon bien-être pour avoir ce genre de vitrine parce que cela me demande des ressources financières additionnelles. Mais si je suivais la logique comptable, je ne devrais pas le faire. Combien de temps pourrais-je tenir? Les gens veulent voir de la vie dans les rues. Encore plus maintenant. Cela pourrait les motiver à investir un peu plus du côté ouest de Papineau. La ville peut aider à ce genre de choses. Va-t-elle le faire? Aussi, quelles sont les mesures qui seront prises pour aider les petits commerçants de la rue à long terme? La plupart d'entre nous sommes à nos commerces 6-7 jours par semaine parce que nous n'avons pas les moyens d'embaucher. Dans le cas de pouvoir des fleurs, les mariages et autres événements sont annulés. Qu'est-ce que la ville est prête à faire de plus pour nous aider? Merci, Mme Desmosten, pour votre question. En fait, on a eu l'occasion aussi de communiquer par courriel. Donc, au niveau de, j'irais d'abord sur l'aspect financier, effectivement, la période actuelle est très difficile pour plusieurs petits commerçants. C'est-à-dire pour ça que la ville de Montréal a annoncé un gel des taxes foncières pour donner un répit autant aux résidents qu'aux commerçants. Il y a aussi beaucoup de programmes, un peu au niveau municipal, mais plusieurs au niveau provincial et fédéral. Donc, des programmes d'aide ou des prêts ou des subventions qui sont disponibles pour les petites entreprises. Et tous ces programmes-là à Montréal sont gérés par PME Montréal. Et donc, c'est ce que je vous indiquais dans mon courriel. Je vous invitais vraiment à prendre rendez-vous avec un conseiller de PME Montréal qui pourra vous guider vers les différents programmes auxquels vous pourriez avoir droit pour traverser cette période difficile. Parce que nous souhaitons effectivement que vous puissiez traverser cette période difficile et rester sur la rue. Tout à l'heure, vous parliez, je pense qu'il y avait une petite coquille dans le courriel. Vous parliez, je pense, de l'est de Papineau, donc ce qu'on appelle l'est de Fleury-Est. Sachez qu'à l'arrondissement, on souhaite vraiment dynamiser aussi ce secteur. On a notre commissaire en développement économique, M. Soulière, qui est très présent sur la rue, qui a rencontré des gens, de nombreux commerçants, en fait, pour tenter de mettre sur pied une association commerciale, un peu comme on a sur Gouin-Ouest, par exemple, donc une association de commerçants. Et dans le programme, dans la planification, en fait, du réaménagement du parc des Hérondelles, je disais qu'en 2021, nous avons travaillé sur le secteur sauvé, mais nous avons déjà entamé, il y a eu une consultation publique à cet effet, sur la portion Fleury, et donc nous souhaitons travailler aussi avec la rue commerciale, l'interface entre le parc et la rue commerciale pour que les travaux dans le parc des Hérondelles puissent servir également à dynamiser ce secteur de l'arrondissement. Donc, je vous remercie. La prochaine question provient de M. Jean Desroches, à l'attention de M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sceau-Récollet. Où vais-je déposer la neige cet hiver? L'inspecteur a refusé le permis de mon contracteur de déneigement. Serait-il possible d'avoir une dérogation pour mettre la neige sur le trottoir, terre-plein, en pavé uni, entre la rue et la piste cyclable? Sinon, une autre solution doit être prise rapidement. Alors, pour répondre à cette question, je passe la parole à M. Normand. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est bien important de préciser qu'il n'y a aucun permis qui a encore été refusé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on souhaitait, en fait, nos équipes ont voulu vraiment s'assurer que pour tous les tronçons, lieux qui étaient potentiellement problématiques, on s'assure d'offrir aux résidents des endroits où déposer la neige qui soient sécuritaires et qui soient convenables. Donc, il y a eu plusieurs rencontres dans les dernières semaines entre nos équipes. Et ce qui a été transmis aux entrepreneurs, c'est que comme on souhaitait faire ces vérifications-là, on ne pouvait pas encore leur accorder le permis. Puis j'imagine que dans la communication, l'entrepreneur a pu dire à certains résidents, parce que plusieurs autres m'ont contacté avec les mêmes préoccupations, qu'ils n'avaient pas encore le permis, puis ça a été compris comme il n'y aura pas de permis cette année. Bref, tout ça pour dire qu'on a pu analyser les tronçons, Christophe Collomb notamment, mais aussi les nouveaux, les tronçons comportant les nouvelles péciclables, Prieur et Soriol. De manière générale, ces trois tronçons vont pouvoir bénéficier, les résidents vont pouvoir bénéficier de permis, sauf lorsqu'il y a une exception vraiment précise, un coin de rue où il n'y a pas d'endroit où déploser la neige, un arrêt d'autobus. Mais donc, les inspecteurs vont pouvoir vous recontacter à partir de maintenant. C'est résolu depuis la semaine passée. Les entrepreneurs ont été contactés à partir d'aujourd'hui, ils vont l'être à nouveau demain par la suite. Et donc, l'information finale va être transmise. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. On a regardé votre cas en particulier. Vous pourrez effectivement déposer la neige sur le petit muret entre la chaussée et la piste cyclable ou un autre lieu qui va être désigné par l'inspecteur qui va communiquer avec vous. Mais donc, de manière générale, la règle sera que ce sera possible. Et les permis pourront être racontés, comme je l'ai dit, de manière générale, sauf exception qui sont vraiment mineures. Donc, voilà. Merci. Merci. On peut passer à la question suivante. Elle provient de M. Frédéric Bataille. Étant donné le nombre de nouvelles pistes cyclables déneigées, Berry, La Genèse, Prieur et Soriol, l'arrondissement a-t-il prévu plus d'équipements pour le déneigement et est-ce qu'un lien au niveau de Prieur sera tapé ou déneigé dans le parc Hansic? Merci, M. Bataille. Alors, pour répondre à cette question, je vais passer la parole à M. Paquin, le directeur des travaux publics. Merci beaucoup, Mme Thulier. Bonsoir, M. Dans un premier temps, pour ce qui est du déneigement des pistes cyclables, ce ne sera pas tant des équipements supplémentaires dont on va avoir besoin, mais des heures additionnelles. On prévoit que ça va être le temps d'opération qui va être plus long, autant en déblément qu'en chargement de la neige. Mais avec les équipements dont on dispose présentement, on est certain d'y arriver. Pour ce qui est du passage du nouveau sentier multifonctionnel dans le parc Hansic, oui, tout à fait, il va être déneigé. Il ne sera pas seulement tapé par les gens qui vont marcher dessus. On va le déneiger, on va l'entretenir tout l'hiver. Voilà. Merci. On peut passer à la prochaine question. Elle provient de M. Janine Renaud. Quel est le coût pour défaire les installations de pistes cyclables temporaires dans l'arrondissement? En 14.13, pour le stade Gary Carter, on ne voit pas de montant financier. En 20.04, combien de temps dure un terrain synthétique de soccer? En 20.09, on aurait besoin de détails sur le dernier kilomètre et l'autopartage, s'il vous plaît. Que veut dire eau anthropique et placette minéralisée, s'il vous plaît? Il me semble que lorsque vous employez des termes ronflants au nouveau ou de fonctionnaires, il faudrait les expliquer, s'il vous plaît, et mettre un équivalent pour le commun des mortels. Sans dire que l'on représente tel ou tel organisme, il faudrait peut-être laisser place aux organismes dont on fait partie en temps normal. J'ai eu toute la misère du monde à me brancher pour le dernier conseil, malgré toute l'aide reçue de notre secrétaire d'arrondissement. Pas réussi d'ailleurs. Merci pour le saignement des réponses à mes questions. Merci, Mme Renaud. Alors, vous avez plusieurs questions d'éclaircissement. Je passerai d'abord la parole à M. Côté, directeur du développement du territoire, notamment pour les questions, je pense, au stade Gary Carter, par exemple. Pour le stade Gary Carter, en fait, il n'y a pas d'argent parce qu'on est plus un projet d'urbanisme présentement. On est plus en amont parce qu'on doit démolir le bâtiment existant, l'usage aussi du stade de baseball confirmé par l'ajout de gradins et surface de jeu, l'usage complémentaire aussi de restaurants qu'il y a dans le terrain de baseball et la hauteur de clôture qui déroge de plus de deux mètres. Donc, c'est pour ça qu'on le voit ce soir. Le projet est encore en plans et devis. Donc, on n'est pas en octroi de contrat ce soir pour le stade Gary Carter. Il y avait d'autres questions aussi. Combien de temps dure un terrain synthétique de soccer? C'est environ 10 à 15 ans, dépendamment de son utilisation et de son entretien qu'il y a. Par contre, la sous-fondation peut durer plus de 25 ans sans problème. Vous m'en dites aussi, que veut dire eau anthropique et placette minarisée? En fait, je vais le remettre dans le contexte un peu. Un plan d'eau anthropique, on parle de l'état antique. En fait, c'est un plan d'eau qu'on aurait pu dire autrement, un plan d'eau construit par l'homme. Donc, l'état antique a été construit par l'homme. Ce n'est pas naturel. Et minéralisé, en fait, c'est du pavé uni. Donc, l'eau ne va pas dans le sol. Le percole pas dans le sol va russoler sur la surface. Donc, c'est ça, une surface minéralisée. Et vous parliez aussi, besoin de détails sur le dernier kilomètre et l'autopartage. Le dernier kilomètre, en fait, c'est entre autres, c'est plein d'options. Mais ça peut donner un exemple, c'est avec le transport en commun. Pour se rendre chez nous, un exemple maintenant, c'est les Bixi. Pour se rendre chez nous, c'est plus facile de, du métro, prendre le Bixi. C'est un exemple qui peut être apporté, qui peut être expliqué. Et l'autopartage, bien, c'est avec l'organisme Solon. Les autos privés qui peuvent être mis en location avec l'entreprise Solon. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour des questions qui étaient posées. Merci beaucoup, M. Côté, pour tous ces compléments de réponse, effectivement. Donc, on peut passer à la question suivante. Elle provient de M. Jacques Lebleu. Lebleu, pardon. Je suis attristée de voir venir le démantèlement des voies actives sécuritaires sur Christophe Colomb à la fin d'octobre. Le nouveau sentiment de sécurité dû à leur présence a permis une importante augmentation de l'utilisation du vélo sur cette voie de circulation. L'intersection de l'avenue Christophe Colomb et du boulevard Crémazie demeurera un point critique du réseau routier de Montréal. Que comptez-vous faire à compter du 1er novembre pour maintenir la sécurité des piétons et cyclistes qui continueront à la traverser en grand nombre? Merci, M. Lebleu. Alors, pour répondre à votre question, je passe la parole à M. Côté. Oui. En fait, à Christophe Colomb, comme M. Norman a mentionné, ça va être démantelé, le VAS, cette semaine, progressivement. Et donc, Christophe Colomb, la piste cyclable va redevenir à double sens du côté, pas si je me trompe, du côté ouest. Et donc, le problème va revenir un peu, là, qu'on a à Crémazie et Christophe Colomb. Je sais qu'il y a quelques années, on a rajouté un feu pour les vélos qui a contribué à l'amélioration de la sécurité. Par contre, il y a encore du plus du côté de Villerie, ce qu'on m'a mentionné, des problèmes avec le restaurant, la chaîne de restaurant qu'il y a. Et là, nos collègues de Villerie-Saint-Michel travaillent pour améliorer la signalisation pour la sortie des voitures du restaurant. Donc, ça devrait contribuer grandement à la situation pour la sécurité. Normalement, ça devrait être fait dans les prochaines semaines, si tout va bien. Donc, on souhaite que ça soit amélioré. Donc, on regarde tous ces éléments-là pour continuer à améliorer cette intersection-là. Merci. On peut maintenant passer à la question suivante. Elle provient de M. Paul Lebel. Bonjour. Ma question concerne la signalisation interdisant le virage à gauche sur Henri-Bourassa à partir de la rue Meilleur, entre 15h et 18h du lundi au vendredi. Et ce, même si nous avons une lumière verte pour nous et qu'aucune voiture ne vient devant nous. C'est une clôture et un champ devant nous, côté nord d'Henri-Bourassa. Donc, lorsque nous sommes sur Meilleur et arrivons à Henri-Bourassa, nous ne pouvons tourner à gauche pour aller prendre la 15 nord plus loin. Je ne vois aucune raison valable pour cette interdiction. À noter que la même interdiction se trouve aux rues Verville-Tollhurst et Waverley, mais que celles-ci sont compréhensibles, car le virage à gauche, il serait trop dangereux, mais pas à Meilleur, si c'est ce que je propose, car nous avons une lumière. Je vais tenter de joindre la séance de demain, mais je travaille, je vais passer ce bout-là. À noter que j'ai déjà ouvert une requête sur la signalisation au coin Meilleur-Henri-Bourassa à la Ville de Montréal et que deux citoyens avaient déjà fait la même demande avant moi. Merci, M. Lebel, pour votre question et je passe la parole à Mme Goulet, qui est la conseillère de votre district. Oui, merci, Mme la mairesse. Merci, M. Lebel, pour votre question. J'espère que vous avez pu vous joindre à nous. Alors, écoutez, cette signalisation-là qui permet de tourner à gauche, vers l'ouest, sur Henri-Bourassa à l'heure de pointe en fin de journée, et je précise que c'est seulement en semaine, ça vise une chose essentiellement, c'est une vieille mesure qui est là depuis longtemps, mais elle est très efficace, c'est-à-dire que ça permet d'apaiser la circulation des rues locales, dont la vôtre, au sud d'Henri-Bourassa. Donc, on veut empêcher les automobilistes qui viennent du sud de prendre des rues comme la vôtre, vers le nord, comme Verville aussi, Tullers, L'Esplanade, dont vous avez parlé, Waverly. Il y a deux écoles dans ce secteur-là, au coin de Meilleur et au coin de L'Esplanade. D'ailleurs, les policiers, ils sont souvent pour s'assurer de faire respecter cette interdiction-là. C'est certain que ça demande aux résidents des rues locales de prendre un autre chemin qu'Henri-Bourassa pour se rendre dans l'ouest de l'arrondissement, prendre l'autoroute 15 ou l'autoroute 40, par exemple, ou se rendre dans l'arrondissement voisin. Il y a en fait deux rues à prendre le soir si on veut sortir du quartier, c'est-à-dire sauver, et Henri-Bourassa, mais à partir de Saint-Laurent. C'est une habitude à prendre, c'est sûr que c'est un certain désagrément, mais c'est en rien comparable à celui de subir une énorme pression de circulation de transit. Vous savez, dans le sud de notre arrondissement, il y a tout le secteur du district central, Chabanel, le marché central, le secteur Lacadie-Sauvé. C'est 25 000 travailleurs qui travaillent chaque jour, dont beaucoup d'automobilistes qui pourraient potentiellement passer par nos rues locales. Donc, c'est la même logique le matin, mais en sens inverse, quand on empêche de tourner à droite, donc vers le sud, dans nos rues locales, à partir de Gouin, par exemple, ou d'Henri-Bourassa. Donc, les résidents ont moins d'options, mais les avantages surpassent certainement les inconvénients. Je vous remercie beaucoup. Merci. On peut passer à la question suivante. Elle provient de M. Jocelyn Brière. Alors, afin de mieux comprendre la performance du programme de permis de dépôt de neige sur la voie publique en 2019, j'aimerais vous demander la confirmation que les réponses aux questions suivantes me seront communiquées. Combien de permis de dépôt de neige sur la voie publique ont été délivrés en 2019? Combien de permis de dépôt de neige sur la voie publique ont été refusés en 2019? Quel pourcentage de propriétaires ayant une entrée à déneigé ont fait la demande de permis en 2019? Le taux de participation. Combien d'infractions de non-respect des permis ont été émis en 2019? Combien d'heures d'inspecteurs ont été effectuées à surveiller les infractions de dépôt de neige en 2019? Quel est le coût du programme en 2019 pour la gestion des permis de dépôt de neige? Heures, administratives, inspecteurs et toute autre participation au programme. Aussi, afin de mieux comprendre les refus de permis de dépôt de neige sur la voie publique en 2020, j'aimerais vous demander la confirmation que les réponses aux questions suivantes me seront communiquées. Quelles sont les rues, listes détaillées, qui font l'objet d'une directive de refus d'émission de permis de dépôt de neige sur la voie publique, incluant les limites des zones refusées? Quelle est la position officielle de la municipalité sur les permis de dépôt de neige pour les rues avec piste cyclable? Il semble que des exceptions au refus de permis, soit à l'étude ou déjà possible, j'aimerais connaître, les critères d'évaluation pour ces exemptions, ainsi que la liste complète des exceptions déjà approuvées. Enfin, avez-vous considéré qu'une solution acceptable pourrait être d'accepter tous les permis de dépôt de neige sur la voie publique, sachant que l'encombrement de la piste cyclable par la neige sera problématique que seulement quelques fois, 10-15 jours, pendant une année complète? Les désagréments causés aux résidents du refus du permis sont complètement hors de proportion face aux désagréments de quelques jours par année pour les cyclistes. Alors, merci, M. Brière, pour votre question, en fait, vos questions. Il y a eu une présentation complète qui a été faite et qui répond à la bonne majorité de vos questions, surtout les premières questions sur les faits de la saison dernière. Donc, peut-être que vous l'avez manqué, on vous la fera parvenir par courriel, on a votre courriel. Donc, voilà, on vous fera parvenir la présentation qui avait été faite au Conseil d'arrondissement de septembre. sur le bilan, justement, de l'année dernière. Et suite à ce bilan, nous avons modifié légèrement notre règlement au Conseil d'arrondissement du mois de septembre et d'octobre, parce qu'il y a deux lectures. Et ce qu'on est venu faire, en fait, c'est de se donner plus de flexibilité, justement, dans les conditions d'acceptation des permis de dépôt de neige. Donc, nous avons élargi trois critères qui étaient déjà existants en venant modifier le règlement. Donc, en fait, les critères d'évaluation pour les refus, c'est plutôt des critères d'évaluation pour l'acceptation des permis, comme vous l'a dit, ou comme l'a dit en fait tout à l'heure mon collègue Jérôme Normand, en répondant à une autre question, de manière générale, les demandes de permis de dépôt de neige sont acceptées. C'est vraiment seulement quelques cas très, très, très précis. Et même quand ce n'est pas possible de le faire juste devant chez soi, il y a vraiment un travail qui est fait avec les inspecteurs et les résidents pour trouver, si possible, un endroit à proximité. Donc, vraiment, nous travaillons dans l'optique de permettre le dépôt de neige avec des conditions précises. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire aussi, c'est la ligne que nous avons décidé de suivre pour les pistes cyclables prières-sorioles. Donc, c'est de tester les endroits où on pourrait déposer la neige. Donc, cette année, nous allons tester le fait de permettre aux gens de déposer la neige sur les zones hachurées, qui sont quand même de bonne dimension, là, sur les rues prières et surtout sur l'Oriol, qui est très large. Et donc, nous allons donner le droit aux gens de déposer la neige à cet endroit précis. Et nous souhaitons que collectivement, tout le monde puisse bien suivre ces consignes-là pour que nous puissions répéter l'expérience les années suivantes. Donc, voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de vos questions et on vous enverra la présentation par courriel. Merci. Et on peut passer à la question suivante. Elle provient de Mme Catherine Saint-Laurent-Thibault. J'aimerais demander une confirmation de l'énoncé suivant, sachant que le permis de dépôt de neige sur la voie publique n'encadre pas la neige qui se trouve déjà sur la voie publique. Il est donc permis pour une personne de déplacer l'amoncellement de neige créé par les déneigeurs de la municipalité qui se trouve sur la voie publique devant l'entrée d'un résident et ce, sans nécessité de permis. Deuxièmement, considérant le refus des permis de déneigement des entrées privées pour les rues avec piste cyclable et sachant que vous êtes à étudier différentes solutions pour régler cette problématique, pouvez-vous confirmer que vous allez valider la faisabilité des solutions proposées avec les entrepreneurs en déneigement et les résidents? Par exemple, la solution de déposer la neige sur la zone hachurée de la piste cyclable n'est pas du tout réaliste puisque, un, les résidents devront traverser la rue pour déposer chaque pelleté de neige, et deux, le déneigeur avec son camion et pêle à l'avant aura une grande difficulté à pousser la neige de l'autre côté de la rue dans cet espace restreint. Finalement, avez-vous déjà considéré la fermeture complète des pistes cyclables pendant l'hiver due au faible nombre de cyclistes attendus versus l'utilisation quotidienne de la voie publique des résidents et les places de stationnement encore plus limitées l'hiver? Merci Mme Saint-Laurent-Thibault pour vos questions. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en ce moment, la majorité des pistes cyclables sont fermées l'hiver, et l'objectif c'est d'ouvrir certaines pistes cyclables pendant l'hiver. Et donc, là, on en aura deux ouvertes nord-sud de Christophe Colomb, qui sera la bidirectionnelle, qui est déjà déneigée depuis plusieurs années. Il y aura aussi le rêve sur Berry et la jeunesse, et pour se déplacer de manière est-ouest, il y aura Prieur et Soriol. Donc, ce sont en fait les seules pistes qui sont vraiment sécuritaires et déneigées. Donc, c'est notre souhait de les maintenir ouvertes à l'année. Comme je le disais précédemment, on travaille à trouver une façon de faire que les gens puissent obtenir un permis de dépôt de neige sur les rues aussi où il y a des pistes cyclables. Et c'est pour ça que nous souhaitons ouvrir la zone hachurée pour que les gens puissent y mettre leur neige. Et c'est ce que nous allons expérimenter cette année. Au tout début de votre question, vous parliez de la neige, en fait, du dépôt, du déplacement de la neige sur la rue. Je vous dirais que quand on a adopté notre règlement pour avoir des permis de dépôt de neige, c'était justement pour venir aussi améliorer la flexibilité. Parce que dans l'ancien règlement, en fait, si on le lisait vraiment mot à mot, dans l'ancien règlement, on n'avait pas le droit de déplacer de la neige, même du public vers le public. Et donc, c'était un règlement qui était à toute simple pratique inapplicable. Et c'est pour ça qu'on a tenté de trouver des solutions qui puissent convenir à la majorité des gens. Donc, d'avoir ce système qu'on a découvert, en fait, de d'autres arrondissements, plusieurs autres arrondissements montréalais ont un tel système de permis de dépôt à neige. Donc, on a vécu la première saison, on a fait un bilan, on a fait des améliorations à notre règlement. Et là, on va vers une deuxième saison et nous améliorons nos pratiques chaque année pour faire en sorte que le déneigement se passe bien sur chacune des rues. Et pour l'ensemble des résidents, donc autant les résidents qui habitent sur une rue ou l'autre, mais aussi les résidents qui se déplacent, peu importe leur moyen de transport. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la question suivante. Elle provient de M. Gilles Laroque. Au point 20.03 de l'ordre du jour, vous annoncez des travaux de 530 522 $ à l'angle de Christophe Colomb et Crémazier, ainsi que l'aménagement d'une halte vélo à l'angle de Émile Journeau et Christophe Colomb. Quel est le montant prévu pour chacun de ces aménagements? Pourriez-vous expliquer en quoi consiste une halte vélo? Est-ce que ça ressemble à une halte routière avec toilettes et aires de restauration, un peu comme le long des autoroutes? Si oui, pourquoi pas le long du réseau express vélo? Deuxièmement, un citoyen demeurant en proximité de la rue Partagé-Gouin aurait eu l'information que le budget prévu pour l'aménagement de l'îlot de Martigny était de 360 000 $. Est-ce vrai? Si oui, je trouve un tel projet tout à fait insensé. Je vous suggère plutôt de consacrer une telle somme pour végétaliser vos nombreuses saillies de trottoirs remplies de mauvaises herbes. Enfin, nous donnerez-vous un jour des statistiques sur la fréquentation de votre rue Partagé-Gouin. Je passe très souvent et c'est toujours vide. Un autre beau flop comme la piétonisation de Fleury-Ouest. Merci, M. Laroque, pour vos questions. Pour répondre aux premières questions, je passerai la parole à M. Parizeau, qui est le conseiller du district de Saint-Sulpice. Oui, donc, en fait, la question de la halte vélo, non, ce n'est pas une halte du type halte routière. C'est vraiment une halte pour que les gens puissent prendre un peu d'eau, puissent s'arrêter, puissent réparer leur vélo. On a plusieurs sateliers de mécanique à travers la ville. Donc, c'est ce type de halte de vélo-là. Merci. Pour la question du budget de l'îlot Gouin de Martigny, M. Côté, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, l'îlot Gouin de Martigny, c'est un contrat qui a été octroyé au dernier conseil de septembre. C'est de l'ordre de 360 000 $, dont environ 160 000 $ vient aussi du programme municipalité Amis des aînés. Merci. Et concernant votre dernière question, M. Larocque, sur les chiffres de la VAS, en fait, même de la rue partagée, là, sur Gouin. Donc, au coin Gouin et des Jésuites, nous avions, là, un endroit pour calculer. Donc, la moyenne journalière en septembre était de 1483 cyclistes. Donc, c'est assez précis. Donc, en septembre. Donc, ça fait à peu près 1500, là, si on arrondit 1500 personnes par jour. Et parfois, en fait, on a noté des pointes de plus de 400 vélos par heure durant les fins de semaine. Donc, si vous n'y avez vu personne, peut-être que vous n'étiez pas là au moment où la rue était très utilisée. Mais c'est quand même des statistiques d'achalandage, là, qui sont quand même plutôt bonnes, là, pour la VAS-Gouin à cet endroit-là. Voilà. Donc, on peut passer maintenant à la question suivante. Elle provient de Mme Nadine Bény. Sécurité routière sur Étienne-Brulé et Gouin entre Papineau et Delorimier. Aucune indication d'une limite réduite sur Étienne-Brulé. Les autos passent à 50 en accélérant, à peine ne respectent le premier arrêt. Face au parc Lomère-Gouin, passage piéton rarement respecté par les autos, encore moins par les cyclistes. Aucune surveillance dans les deux cas. Quelles mesures seront mises en place pour la sécurité de nos enfants? Merci. Alors, merci Mme Bény pour votre question. Je passe la parole à M. Normand, qui est le conseiller de votre district. Oui, merci beaucoup. Donc, je l'ai mentionné, le plan local de déplacement fait une part belle aux aménagements, favorisant la sécurisation des plus vulnérables, à l'apaisement de la circulation notamment. Il faut savoir que la place Étienne-Brulé a déjà subi une analyse de volume et de vitesse en 2016, puis que les résultats de l'époque avaient donné une moyenne à 28 km heure des passages des voitures, ce qui avait expliqué à l'époque la non-implantation de mesures d'apaisement de la circulation. Ceci dit, comme je l'ai mentionné d'emblée, on souhaite accentuer la présence de mesures d'apaisement. On a notamment l'intention d'augmenter la mise en place de dos d'âme. On est à revoir tout notre système d'analyse pour l'implantation des mesures d'apaisement de la circulation. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, puis c'est ce que je vous ai transmis individuellement lorsqu'on s'en est parlé plus tôt cette semaine, c'est de faire une requête, d'amener les résidents voisins qui croient vivre la même situation au niveau de la vitesse des véhicules, de faire des requêtes. On en prend en compte, puis on va certainement, comme je disais, revoir notre mécanique pour pouvoir accélérer l'implantation de mesures d'apaisement là où elles sont nécessaires. Merci. Merci beaucoup. On peut passer à la question suivante. Elle provient de M. Daniel Gaudry. Alors, lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement, j'avais posé une question et on m'avait répondu que l'arrondissement allait s'informer à la Ville-Centre concernant les demandes de 19 résidents résidentes d'Ansic qui n'avaient pas été répondues depuis un mois. Toujours sans réponse, j'aimerais, s'il vous plaît, obtenir un suivi et expliquer en quoi cette réponse à une situation de minéralisation des sols devient maintenant urgente pour notre arrondissement. En fait, ces 19 personnes de la rue Olympia, entre prière et fleurie, ont fait une demande formelle à la Ville-Centre quand, dans un premier temps, on leur avait répondu qu'avec 6 pouces de terre suite à des excavations, cela est suffisant pour leur terrain. Cela concerne des travaux de remplissage de tranchées dans le cadre du remplacement des goudes actuellement faits sur cette rue. Suite à une excavation de 6 à 8 pieds de profondeur, ces personnes ont demandé un remplissage d'un minimum de 12 à 18 pouces de terre en surface sur tous les terrains ainsi excavés. Cela est vraiment un minimum considérant qu'auparavant, il y avait de la terre et non du gravier sur ces profondeurs et que ces personnes ne veulent que retrouver la même qualité de terrain devant les travaux. La Ville-Centre semblait avoir jugé que 12 pouces de terre suffisent pour ceux qui ont déjà des plantes sur les superficies excavées et 18 pouces pour ceux qui ont déjà des arbustes. Cependant, selon le contrat donné à l'entrepreneur, il semblerait que la Ville ne concentre que 6 pouces de terre pour ceux qui n'ont actuellement que du gazon sur la partie excavée, soit pour la majorité des terrains excavés. Un 6 pouces de terre en surface pourrait suffire pour faire pousser du gazon, mais malheureusement, cela veut dire que pour les personnes qui l'année prochaine ou dans le futur envisageraient de faire pousser des plantes, haies ou arbustes, elles ne le pourront plus, à moins d'enlever tout le gravier qui sera posé en dessous. Exemple concret, personnellement, j'ai déjà creusé et enlevé ce gravier posé sur la partie de mon terrain et donc dû payer pour y mettre de la terre. En fait, j'ai dû ainsi payer pour rendre mon terrain dans l'état où il était avant les travaux, soit un terrain où je peux y faire pousser plantes et haies, tout comme j'en avais déjà sur la partie tout juste attenante. Sachant que les autorités de la Ville sont habituellement conscientes de l'environnement, pas besoin de souligner l'importance pour l'environnement de faire pousser des plantes ou des arbustes. Or, la situation actuelle demeure, il y a évidemment plusieurs personnes qui vont être découragées de faire des plantations en sachant qu'elles auront maintenant à devoir creuser pour enlever une grande profondeur de gravier si elles n'obtiennent pas ces 12 à 18 pouces de terre qu'elles avaient pourtant avant les travaux. C'est une question d'autant plus importante à régler qu'il faut aussi considérer que plusieurs personnes des rues environnantes savent que dans les prochains temps, ce sera leur tour d'avoir des travaux d'égout sur leur terrain et j'imagine qu'elles seront curieuses de connaître la réponse de la Ville à ses 19 résidents d'Antique. La Ville-Centre n'a donné aucune nouvelle depuis leur accusé de réception le 21 août 2020, disant « Dès que j'ai des nouvelles, je communique de nouveau avec vous ». Question. Est-ce que vous pouvez obtenir que ces 19 citoyens et citoyennes qui ont demandé ce minimum de 12 à 18 pouces de terre obtiennent enfin une réponse de la Ville-Centre? Est-ce normal que des citoyens d'Antique doivent peut-être éventuellement payer pour rendre leur terrain dans le même état qu'avant les travaux, dans un état où ils puissent faire pousser des plantes et ou arbustes, tout comme avant les travaux? Merci de vos recherches et de votre réponse. Alors, merci M. Gaudry pour votre question et je passe la parole à M. Vormand, qui est le conseiller de votre district. Oui, merci beaucoup. Merci M. Gaudry. On a eu l'occasion de se parler de ça à quelques reprises face à face avec la bonne distance récemment. Vous le savez, on croit nous aussi qu'il est normal que vous ayez été inquiet, vous et plusieurs résidents de la Rue Olympia. C'était un immense chantier. Il y avait de l'inquiétude au niveau de la protection des arbres, notamment. Puis, on est ultra satisfait de voir que grâce à la mobilisation des résidents et de nous-mêmes à l'arrondissement, le chantier a été suivi serré jusqu'à preuve du contraire. Les arbres ont tous été préservés. Puis, on a un chantier qui est finalement terminé. Puis, on remercie tous les résidents de leur patience d'ailleurs parce que 5 mois de chantier comme ça, c'est quelque chose. On comprend aussi que vous soyez inquiet pour la reprise des végétaux, mais on est confiant que tout reprenne tel que prévu. Il faut savoir que lorsqu'on fait une remise en l'État de la sorte, ce qui est fourni à l'entrepreneur dans le contrat, c'est à partir de règles qui sont évidemment normées à la Ville de Montréal. Donc, ce dont vous faites état les 18 pouces, 12 pouces et 6 pouces, selon ce qui était présent sur le terrain au précédent, au préalable, pardon, c'est normé. Donc, c'est des normes qui sont indiquetées par la Ville selon les avis des experts pour la reprise des végétaux qui seraient installés par la suite, que ce soit du gazon ou autre chose ou qu'il y ait une plantation d'arbres. Et il faut savoir aussi que notre agent technique en arboriculture et horticulture a fait ses recommandations tout au long du chantier. L'entrepreneur les a suivis scrupuleusement également. Donc, nous, on doit se tenir aux normes édictées par la Ville de Montréal qui sont fournies à l'entrepreneur qui, lui, selon toute vraisemblance, les a respectés. Et donc, on est confiant que les végétaux, quels qu'ils soient, reprennent dans le sous-sol qui a été remis en place. Et on est très satisfaits que, dans les circonstances, le chantier soit terminé et qu'il a été mené à bon part de la sorte. Donc, merci beaucoup pour votre question et bonne soirée. Merci. On peut passer à la question suivante. Elle provient de Mme Mélanie Busby. Les changements climatiques sont causés par les gaz à effet de serre libérés pour la plupart par la combustion d'énergie fossile comme le pétrole, le mazout ou le gaz. À Montréal, en 2015, on pouvait attribuer une part importante des gaz à effet de serre au gaz. 59 % des GES du secteur résidentiel et 79 % des GES du secteur commercial. La Ville de Montréal présentera bientôt un plan climat qu'elle juge ambitieux et qui devrait permettre de réduire de façon significative les gaz à effet de serre. Or, contre toute attente, il semblerait qu'il est toujours possible d'installer des nouvelles canalisations pour étendre le réseau de la compagnie Énergir qui distribue du gaz. Le registre des lobbyistes du Québec rapporte d'ailleurs qu'Énergir emploie 140 lobbyistes afin, entre autres, de convaincre les municipalités et la Ville de Montréal d'octroyer les permis nécessaires à l'extension de leur réseau. Énergir offre aussi des subventions pour convertir les résidences au gaz et ainsi augmenter les gaz à effet de serre produits au Québec. Il semble qu'à Montréal, il est toujours autorisé de brancher des nouvelles maisons pour que celles-ci chauffent leur eau et cuisinent nos gaz et produisent ainsi de nouveaux gaz à effet de serre. Petit rappel, quand de nouveaux branchements de gaz sont faits, cela signifie que nous remplaçons de l'hydroélectricité propre par une énergie sale. Il n'y a donc aucune raison de le faire. Mes questions, est-il toujours possible pour Énergir d'étendre son réseau dans l'arrondissement et d'effectuer de nouveaux branchements résidentiels commerciaux ou industriels au gaz? Si oui, pourquoi est-ce le cas vu l'ampleur des réductions des émissions de GES nécessaires et vu l'importance du gaz dans la production de gaz à effet de serre à Montréal? Et enfin, comptez-vous changer la situation et agir pour interdire ces nouveaux branchements via la réglementation, le droit de permis ou d'une autre façon à la disposition de l'arrondissement? Merci pour votre question, Mme Busby. Donc, à ma connaissance, oui, il est toujours possible pour des résidents de demander à Énergir d'installer le gaz sur une rue si ce n'est pas déjà le cas. Ceci dit, d'après ce que j'en sais, je ne sais pas grand-chose, mais un résident m'en a parlé, ça coûte très, 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 très cher parce qu'Énergir fait payer l'entièreté des coûts aux résidents qui en font la demande. Donc, c'est, à mon sens, un frein en soi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de rues où le gaz soit implanté en ce moment dans l'arrondissement, mais nous n'avons pas nécessairement les chiffres. Et pour vos deux autres questions, bien, vous comprendrez que c'est un dossier où l'arrondissement ne ferait pas cavalier seul. C'est vraiment une décision qui revient à la Ville de Montréal au niveau de permettre ou pas d'installer du gaz. Il y a peut-être même des réglementations provinciales et des lois sur les sources d'énergie que je ne connais pas. Donc, c'est sûr que votre question se terminait par du ressort de l'arrondissement. Donc, pour ce qui est du ressort de l'arrondissement, pour l'instant, il n'y a aucun changement et donc l'arrondissement ne pourrait pas interdire l'installation de nouvelles conduites de gaz dans Antique-Cartéville. Voilà. Donc, on peut passer maintenant à la question suivante. C'est une question de Mme Lucie Biron. En décembre 2019, le gouvernement du Québec a apporté des modifications à la réglementation concernant la récupération des gaz réfrigérants, gaz qui ont un effet important sur le climat. Comme citoyenne, comment puis-je m'assurer que mon vieux frigo soit correctement mis hors d'état de nuire? Comment l'arrondissement compte assumer sa part pour aider les citoyens dans ce processus? Merci Mme Biron pour votre question. Donc, pour ce qui est du recyclage des vieux frigos, si vous appelez par exemple le 3-1 pour savoir comment ça fonctionne, c'est que vous devez appeler le 3-1 pour dire que vous avez un frigo à mettre au chemin et donc c'est pris en note, vous le mettez au chemin et l'arrondissement vient le chercher. Donc, nous venons chercher les frigos sur demande chez les gens et dans notre clos de voirie, nous avons une entente avec une entreprise spécialisée qui s'assure de récupérer les gaz réfrigérants dans les règles de l'art pour justement suivre toutes les normes actuelles. Merci. On peut passer à votre question. La prochaine question provient de Mme Joanne Guy. Je suis très heureuse que Montréal ait créé le réseau Express Vélo et les voies actives sécuritaires au cours de l'été. J'aimerais revoir les voies actives sécuritaires en permanence dès l'an prochain. Ma question porte sur le transport en commun. Dans le contexte de la COVID et pour éviter la détérioration de la STM, que comptez-vous faire pour promouvoir son utilisation? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Tout d'abord, la mairesse de Montréal, Mme Plante, a fait beaucoup de représentations avec les autres municipalités du Québec pour aller chercher de l'argent au niveau provincial pour soutenir justement les sociétés de transport en commun qui, en ce moment, ont des baisses de revenus, mais qui doivent survivre à la pandémie parce que tous les experts mondiaux le disent, même si pour les quelques mois à venir, le transport en commun est peut-être une solution qui est moins prisée par les gens. C'est vraiment l'avenir des villes d'investir dans le transport en commun pour faire en sorte qu'on ait une mobilité durable. Donc, on continue de soutenir de toutes les façons possibles le transport en commun, notamment avec les 300 autobus qui avaient été commandés dès notre arrivée en poste comme administration. Donc, ces autobus arrivent au fur et à mesure. Et en ce moment, en fait, ce que ça permet d'avoir ces autobus-là, c'est d'avoir le même niveau de service, mais même s'il y a moins de gens dans le transport en commun, mais ça fait en sorte qu'on atteint la distanciation physique qui est souhaitée. Donc, le réseau et la STM, vous avez peut-être vu les campagnes de publicité, la STM a fait beaucoup d'efforts pour rendre l'utilisation du réseau sécuritaire, notamment avec le nettoyage, avec l'obligation du couvre-visage, la distribution aussi de couvre-visage aux usagers, ainsi évidemment qu'aux employés. Et il y a un autre joueur dans le transport collectif, c'est le REM, donc le réseau express métropolitain qui est en construction en ce moment et qui sera en opération dans les prochaines années. Et la STM a, selon la loi, le devoir, la responsabilité d'organiser son réseau de transport pour desservir les stations du REM. Et donc, en ce moment même, dans les mois à venir, la STM fait des consultations publiques, virtuelles, dans tous les arrondissements pour ce qu'ils appellent la refonte du réseau de la STM, donc comment on peut modifier certaines lignes pour desservir les stations du REM, mais tout en faisant une meilleure desserte dans les quartiers, parce qu'il y a des choses à modifier des années antérieures. Donc, la BAT n'est pas connue encore pour notre arrondissement, mais ils sont en train de faire les consultations publiques arrondissement par arrondissement et ce sera bientôt l'occasion pour vous et pour nous de nous prononcer sur la refonte du réseau de transport collectif, donc d'autobus dans notre arrondissement. Voilà, merci. Alors, la dernière question provient de M. Fernand Doutre. Bonjour. En tant que cycliste urbain, je suis très contente d'utiliser les nouveaux liens cyclables mis en place par l'administration municipale qui se sont multipliés durant l'été. Il est possible de traverser le quartier et d'aller vers les autres arrondissements en se sentant de plus en plus en sécurité, comme sur Prieur, Soriol et sur la très populaire piste Christophe-Colomb. De ce fait, la circulation automobile est vraiment apaisée et ça fait du biais. Avec l'arrivée du réseau Express Vélo, je me suis posé deux questions. J'aimerais qu'il y ait une limitation de vitesse indiquée sur les pistes, par exemple 25 km heure. C'est bien assez rapide pour une piste, entre autres pour les fat bikes électriques qui sont très larges. L'autre chose, c'est de rappeler par un pictogramme que les scooters électriques sans pédales sont éterdits sur les pistes. Ces engins ne sont pas bien adaptés à la ville et souvent leurs utilisateurs dépassent sans faire aucun bruit les cyclistes et à chaque fois, je fais le saut. Si je dévie légèrement, je risque d'être projeté par l'un d'eux. Est-ce que vous comptez agir en ce sens? Merci, M. Doutre, pour votre question, vos préoccupations que nous entendons. Ceci dit, le réseau cyclable est vraiment de compétences de l'agglomération et c'est mon collègue Éric Allen Caldwell qui en est le responsable. Donc, ce que je m'engage à faire, c'est que je vais lui transmettre vos propositions et comme ça, elles pourront être analysées à la grandeur de la ville parce que c'est sûr qu'on ne peut pas mettre des affiches ou mettre une réglementation seulement pour l'arrondissement. Alors, on va transmettre cette question à notre collègue de la Ville-Centre. Merci. Donc, Mme Châteauvert, ça fait le tour des questions, n'est-ce pas? Oui.